bonjour et bienvenue dans cette vidéo je voudrais vous vous parler des avantages en quelques mots des avantages à aimer dieu et ce qui fait la différence entre celui qui n'aime pas dieu entre celui qui n'a pas la foi en dieu et celui qui au contraire lui satan chaque jour il attend chaque jour de dieu par sa foi le secours et l'aide et la guérison c'est toute une grande différence alors à savoir que dans les avantages avoir la foi en dieu c'est que fait très un fait très important c'est que c'est dieu seul personne d'autre dieu seul qui pardonne nos péchés nos péchés nos iniquités tout le mal qu'on a fait c'est dieu qui les pardonne il est vrai que un homme une femme un proche un ami peuvent nous pardonner que qu'on ait fait quelque chose qui n'allait pas on a demandé pardon et nous a pardonné tant mieux ça c'est important c'est vraiment important de l'avoir aussi parce que c'est quand même une guérison au coeur au fond mais ce qui est le plus important et c'est ça qui compte c'est que c'est dieu qui pardonne les péchés tout ce qui peut nous couper de dieu tout ce qui déshonore dieu peut être pardonné par dieu seul lorsqu'on le lui demande lorsqu'on le prix et quand on demande à dieu de nous pardonner nos péchés c'est lui seul qui nous reconcilie avec lui et celui seul qui nous lave de la souillure de la saleté du péché et c'est lui seul qui peut nous transporter alors dans le chemin étroit qui mène au paradis c'est vrai que les hommes meurent et ne vont pas au paradis mais en enfer lorsqu'ils n'ont pas entendu parler de ce que il existe un dieu qui pardonne les péchés et qui sauve lorsque les hommes n'ont pas entendu parler qu'il ya un sauveur du monde et bien ils ne saisissent pas sa main ils ne font pas le pas de foi pour saisir sa main il y passe à côté de la solution du du remède au péché et il finit sans en faire c'est ça le problème c'est pour ça que effectivement l'évangélisation est très importante et le pardon des péchés en fait c'est tout c'est tout ce dont on a besoin chaque jour de notre vie autre avantage à aimer dieu donc nous avons vu le pardon des péchés mais aussi il est dit il guérit toutes tes infirmités et oui dieu est aussi le grand docteur le grand médecin toujours toujours là pour entendre toujours là pour écouter toujours là pour guérir il n'y a pas de d'heures de fermeture heure d'ouverture il n'y a pas de dimanche il n'y a pas de jours fériés il n'y a pas de 2 de paiement double de paiement triple de frais supplémentaires il n'y a pas besoin de mutuelle il n'y a pas besoin d'assistance il n'y a pas besoin d'ambulance on a un dieu tout puissant qui guérit toutes les infirmités voilà aussi un énorme énorme avantage d'avoir la foi en dieu qui est lui seul je pourrais dire le guérisseur le médecin le docteur qui guérit toutes les infirmités et comme je l'ai dit l'autre avantage j'y rachète ta vie de la fosse alors racheter ta vie de la fosse ça veut dire quoi c'est racheter la vie de la mort éternelle afin que tu puisses hériter la vie éternelle l'éternité être racheter la mort éternelle c'est être sauvé de la colère de dieu et la colère de dieu c'est quoi c'est l'enfer c'est l'enfer pour tous les rebelles pour tous les religieux pour tous ceux qui n'ont pas voulu croire en jésus-christ voilà l'avantage de croire en dieu et surtout de l'aimer parce que croire sans l'aimer bon ça serait quand même un peu ça suffirait pas mais la plus belle façon de croire en dieu c'est de l'aimer il ya d'autres avantages mais rien que sur cela si vous vous focalisez déjà sur cela vous allez voir c'est vous l'avez vu c'est énorme 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 ces trois avantages sont énormissime donc vraiment je vous encourage à avoir une grande foi solide ferme et durable jusqu'à la fin que dieu vous bénisse abonnement dans le nom de jésus